Hello ! J'espère que vous allez bien, je suis désolée, je sais que vous allez être beaucoup à me dire ne t'excuses pas Céline, on a tous une vie personnelle. Oui, on a tous une vie personnelle, en effet, je vais remettre mon micro correctement parce que je l'ai mis trop bas. On a tous une vie personnelle, donc je suis désolée, j'ai été à la ramasse sur les commentaires tout le week-end, depuis vendredi d'ailleurs, parce que j'étais pas en forme du tout. Alors oui, vous m'avez beaucoup dit de me reposer, etc. Je voulais me reposer hier et aujourd'hui, mais voilà, j'ai des vidéos qui sont prévues, déjà planifiées pour tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Donc, je peux pas me permettre de prendre trop de repos parce que ça me retarderait sur mes vidéos, sachant qu'il y a des vidéos que je suis obligée de sortir tel jour, tel jour, tel jour, etc. Donc voilà pourquoi je fais quand même une vidéo, même si hier je me suis reposée toute la journée, mais je suis pas là pour me plaindre, attention, mais vous avez été adorables avec moi. Je m'excuse pour le fait que je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires. De toute façon, tu le verras que voilà, c'est pas trop ça. Je n'ai pas pu répondre à tous mes commentaires. Là, ce matin, j'ai liké, 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 liké tous les commentaires. Maintenant, si dans les commentaires que j'ai liké sans forcément tout lire entièrement, je m'en excuse. S'il y a des personnes qui m'en veulent, à qui ça déplait que je sois humaine, sincèrement, c'est pas méchant, mais voilà, désabonnez-vous, c'est pas un souci. Mes abonnés comprennent, je suis humaine, j'ai une vie de famille, j'ai une maison à gérer, j'ai des enfants à gérer, j'ai moi-même mon quotidien à gérer. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais ça va, toutes les femmes, on a nos règles, il n'y a pas besoin d'en faire toute une pâtée. » Alors oui, je suis tout à fait d'accord et j'étais la première à penser comme ça avant, mais je vous en avais déjà brièvement parlé, je ne vais pas étaler ma vie privée, mais depuis le mois de décembre dernier, j'ai changé mon stérilet, j'ai un stérilet cuivre, on ne va pas rentrer dans le débat parce qu'on n'est pas là pour parler de règles, de tampons, de serviettes. Mais voilà, moi, ça m'a mis une grosse claque parce que depuis que je l'ai changé, en fait, avant de les avoir et quand je les ai, je n'ai jamais été aussi mal de ma vie. Même quand j'étais adolescente où c'est les pires des moments, quand vous venez de les avoir, etc., je n'avais pas aussi mal que ça. Le problème, c'est que je perds énormément, mais énormément. Donc du coup, j'ai des gros coups de faiblesse puisque je perds énormément, donc je perds beaucoup de fer, de magnésium, plein de choses, etc. J'ai beau prendre des compléments alimentaires, je suis énormément, énormément fatiguée sachant que je pense que je ne me montre jamais en entier, mais je vais vous montrer brièvement. Voilà, je suis quelqu'un, je vais vous montrer un petit peu, même si on n'est pas là pour ça. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de très épais, je ne suis pas très, très, très épaisse. Voilà, je pense que vous avez compris. Pour celles qui ne savent pas, je suis comme ça. Façon de parler, je mesure 1m56 et je pèse entre 49 et 51 kilos, voilà. Donc j'ai toujours été comme ça, c'est ma corpulence. Mais étant donné que je ne suis pas quelqu'un de très épais de base, donc déjà de perdre énormément de, voilà, tu as compris pendant que tu les as, ce que tu perds, je ne vais pas te faire un dessin, on ne va pas rentrer dans les détails un peu dégueux. Mais je pense que ça m'affaiblit énormément. Donc ces derniers mois, en fait, ça me met vraiment une grosse gifle. Même mon corps, je n'arrive même pas à le gérer, en fait. Je n'arrive pas à gérer ni mes émotions, ni mon corps, parce qu'étant donné que je perds énormément, les gros coups de fatigue, j'ai des douleurs, mais je ne vous raconte même pas, pourtant je ne suis pas douillette du tout. Je suis le genre de personne, je suis pliée en deux, en train de mourir. Je vais te dire, non, non, ça va, t'inquiète. Donc pour vous dire que je ne suis pas douillette du tout, je ne suis pas une chochotte, mais je prends énormément sur moi et du coup ça me flingue parce que j'ai les douleurs qui s'accumulent, mais du coup ça joue moralement. Pendant plusieurs jours, j'ai vraiment du mal à vraiment dormir complètement, donc du coup ça joue sur le moral, ça joue sur les nerfs, sur la fatigue. Du coup je me retrouve genre comme ça, tu vois. C'est horrible, c'est horrible, je n'ai jamais eu ça. Donc mon projet est d'aller voir ma petite gynécologue et de lui demander de me retirer ce truc, je pense, et de trouver une autre alternative, puisque j'en ai eu un de 2017 jusqu'au décembre dernier où je n'ai jamais eu aucun souci. Tout se passait à merveille et depuis qu'elle me l'a changé, pourtant c'est exactement le même stérilet. Quand je les ai, je vous jure que même moi je ne sais pas qui je suis. C'est horrible, c'est horrible. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu des choses comme ça. Parce que oui, sur ma chaîne on parle de tout, vous le savez, mes petites abonnées et on est là aussi pour se soutenir parce qu'écoutez, il y a des gens qui vont vous dire oui je me désabonne de telle youtubeuse parce qu'elle se plaint un petit peu trop. Mais moi je préfère regarder des youtubeuses qui sont vraies, qui vont vous parler de choses de la vie de tous les jours, des choses que vous vivez aussi, des choses que vous avez pu vivre, de partager un petit peu sur tout, etc. Bref, reste là quand même, puisque juste après je te mets les petites nouveautés que j'ai trouvées ce matin à action et je vous ai filmé pas mal de décos de Noël pour vous donner des idées. Donc reste là, reste jusque la fin de la vidéo. Mais avant, on papote un petit peu. D'ailleurs, dis-moi si tu trouves ça sympa que de temps en temps, on parle de choses de la vie de tous les jours parce que moi je sais que j'aime bien papoter, je suis une grosse pipelette. Et c'est comme ça, la vie ce n'est pas toujours tout rose, on ne vit pas dans le monde des bisounours, comme je dis, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des petits soucis, tout le monde a des petits... Et puis des fois, il y a des gens qui n'ont pas spécialement à qui parler et qui vont pouvoir venir peut-être se lâcher un petit peu en commentaire, papoter avec moi, papoter avec d'autres, etc. Donc je pense que c'est pas mal. Je reprends ma vidéo puisque comme une quiche, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai coupé la vidéo et je continuais à parler, à faire la vidéo. À croire qu'en ce moment, tout est contre moi. Bref, je vous le disais, moi je trouve ça super sympa. Dites-moi si ça vous dérange qu'on papote un peu comme ça ou pas. Mais moi, je trouve ça super sympa de partager des choses de la vie de tous les jours. J'étais en train de vous dire, pendant que ça a coupé, j'étais en train de vous dire que moi, par exemple, j'apprécie beaucoup la chaîne de Pioute. Pour celles qui la connaissent, donnez-moi votre avis. Pour celles qui ne la connaissent pas, allez vous abonner. C'est le monde de Pioute. C'est Pioute, tout court. Elle est vraiment adorable, cette fille. Et en ce moment, elle fait pas mal de vlogs, de hauls, elle fait un peu de tout. Mais dans ses vlogs, elle parle pas mal ces derniers temps du fait qu'elle est en pleine séparation, que c'est pas toujours facile à vivre. Donc, elle en parle ouvertement. Mais moi, je trouve ça sympa parce que déjà, de une, ça montre le côté humain de la personne. C'est pas parce qu'on est youtubeur ou youtubeuse qu'on est milliardaire, qu'on a une vie de fou. Attention, on n'est pas dans les anges de la télé-réalité ou dans les Marseillais en train de faire du cinéma, etc. On a une vie normale, comme tout le monde. Donc, ça arrive d'avoir des hauts, des bas, que ça aille, que ça aille pas, etc. Et moi, je trouve ça sympa de partager ça aussi. Pas forcément venir se plaindre. Attention, je dis pas qu'il faut faire ça tous les jours. Mais je trouve ça sympa d'avoir un côté humain et aussi partager ce côté humain avec ses abonnés et pas toujours partager que ce qui va bien, des étoiles, des hauls, des trucs, des machins. Moi, je trouve ça sympa. Et donc, comme je vous disais, ça fait un petit moment qu'elle parle du fait qu'elle va se séparer, etc. Et j'ai lu un peu les commentaires et il y a des gens aigris qui est marronne dans le sens où, genre, ouais, c'est bon, ça saoule d'entendre parler de ça à chaque fois. Ben, écoute-moi, ma chérie, t'as pas envie d'entendre parler de ça. Tu te désabonnes de sa chaîne et tu ne regardes pas. Mais moi, je trouve ça super sympa comme elle ou d'autres filles à qui je suis abonnée aussi qui vont, des fois, vous faire des hauls, des retours de course, vous parler un peu de tout et n'importe quoi. Mais des fois, vous avez des vlogs où elles vont avoir ce côté humain, vous raconter un peu leur vie, vous raconter que ce soit du bon ou du mauvais, mais partager avec vous parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir ce côté un peu humain, en fait, de voir qu'on partage autre chose que toujours, en fait, machinalement, vendre du action, vendre du... Bon, même si ce n'est pas le cas, je ne vous vends pas puisque ce n'est pas à moi, mais façon de parler, vous montrer du action, vous montrer du BM, du carrefour. Je trouve que c'est sympa d'avoir ce petit côté sympathique, convivial, etc. Donc, bref, tout ça pour en revenir au fait que je suis désolée si je n'ai pas répondu à tous les commentaires. C'était juste horrible pour moi. J'ai passé un week-end horrible. Genre, je ne pouvais même pas bouger du lit. Je tremblais comme ça tellement je n'étais pas bien. J'en ai vomi. Je suis désolée, c'est dégueulasse, mais j'en ai vomi tellement j'étais mal. Je suis dans un état où, genre là, mes trucs, c'est arrivé il y a plusieurs jours. J'arrive vers la fin, mais pour vous dire, je douille toujours. Tout à l'heure, je suis sortie, je suis allée à Action pour vous filmer les nouveautés, le rayon Noël et tout ça. Je me tenais les reins parce que j'avais tellement mal. Et je ne disais rien parce que je n'ai pas envie que mon fils ne soit pas bien, etc. Mais j'avais tellement mal que je me tenais les reins et je n'étais vraiment pas bien. Donc, ça peut arriver, oui, de ne pas répondre sachant que vous savez très bien que je réponds toujours aux commentaires. Mais ce week-end, je n'ai pas réussi. Sincèrement, j'ai essayé. J'ai commencé à répondre un peu, mais j'avais les yeux qui se fermaient tout seul. Je n'arrivais même pas, pour vous dire, je ne tenais même pas en place. Je n'arrivais même pas à tenir le téléphone dans mes mains. C'était très compliqué pour moi. Donc, j'en suis désolée. J'en suis arrivée à liker, 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 liker vos commentaires en les lisant, bien sûr. Mais je les ai likés. Je n'ai pas réussi à répondre à tout le monde parce que je suis encore pas mal fatiguée. Donc, j'ai pris quand même la peine d'aller vous filmer ce qu'il fallait, etc. Puisque oui, c'est un boulot d'être vrai youtubeur. C'est du boulot. Moi, je sais que quand je travaillais même d'autres jobs, j'étais malade, mis à part si j'étais mourante. Mais des fois, j'étais malade comme pas possible. J'allais travailler quand même. C'était carrément mes patrons qui me disaient non mais Céline, ça ne va pas rentrer chez toi, ne reste pas comme ça. Mais je suis ce genre de personne que même si je suis malade, je suis là, j'assume ma maison, je fais à manger. Pas comme j'ai connu des nanas dans ma vie où la nana, elle a ses règles, elle n'a même pas mal. Elle est comme ça dans le lit pendant une semaine. Je vais mourir s'il vous plaît. Faites-moi à manger. Ramenez-moi le plateau au lit. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je suis quelqu'un d'assez speed. Je pense que vous l'avez remarqué, quelqu'un de dynamique. Donc, comme je vous disais, quand je suis dans des états comme ça, ça me met encore plus mal d'être comme ça. Donc, du coup, voilà. Bref, on ne va pas s'étaler pendant trois heures. Donc, je m'excuse de ne pas avoir répondu à tous les commentaires. C'était très compliqué pour moi. Donc, on se retrouve demain pour une vidéo plus sympathique qu'aujourd'hui parce que là, tu verras que je regarde juste l'état de mes yeux. Ce n'est pas trop ça. Je vais me reposer encore aujourd'hui. J'ai fait mon boulot ce matin. Là, je vais me caler, faire les montages, les voix off, etc. Et on se retrouve demain pour une vidéo en meilleure forme, j'espère. Donc, je te laisse avec la partie Action et je te dis à demain. Salut ! On se retrouve pour quelques nouveautés chez Action. Donc, on a le retour des to-do list, mais là, on a des formats différents avec différentes couvertures, etc., qui sont hyper sympas à 99 centimes. Et ce qui est super bien, c'est qu'ils les ont fait à spirale parce que les anciens, il fallait arracher les pages. Donc, je trouve cela beaucoup plus pratique. Le retour de la marque Tristar qui est vraiment au top. Vous avez ce 3 en 1, donc, hachoir, bras mixeur et fouet. Vous l'avez en noir ou en blanc. Et c'est 15,95 euros. On a ces petits mags comme ceci avec des traits qui sont hyper jolis. Donc, tu as différents coloris, bleu, rose, gris clair et gris anthracite 99 centimes. Et tu as la même chose à 99 centimes en bol pour le petit déj qui sont super sympas. On a ensuite ces petits bols qui sont super jolis avec des dégradés de couleurs. Donc, tu as différents coloris. Je ne les ai pas tous pris parce que Pierre-Richard va tout casser. Ils sont pas mal du tout pour de la soupe, etc. 1,99 euros. On a ces tasses-là qui sont pas mal du tout pour faire des gros cafés, des chocolats chauds, des thés, etc. par 4 à 2,59 euros. Ces tapis-là pour les chambres d'enfants qui sont super jolies. Donc, tu as du rose comme ceci pour les filles avec des rouges à lèvres, etc. imprimés dessus. On a le gris et le bleu. Et il y en a un avec des skates, etc. Et des dinosaures. Mais là, il n'y en avait plus en rayon. 9,95 euros. En nouveauté, on a ces coussins à 6,95 euros en fourrure qui font 40 sur 60. Donc, en rectangle, tu as donc du vieux rose, du beige et du top. En nouveauté, on a ces super plaides. Donc, tu as l'extérieur qui est super doux et l'intérieur qui est en moumoute. Différents coloris à 14,95 euros. En nouveauté, on a également ceux-là qui font imitation. Vous savez, les plaides un peu en laine. Je dis bien imitation. Tu te calmes, Ginette. Donc, on a différents imprimés. Là, c'était le gris avec les carreaux blancs. Et ils sont à 8,95 euros. En nouveauté, des bougies parfumées. Pardon. On a celle-ci. Il y a différents parfums. Je les ai sentis. Franchement, elles sentent hyper bon. Et elles sont à 1,84 euros. On a celle-ci. C'est un retour. Donc, c'est des bougies comme ça, décoratives avec des petits pots en céramique. Différents coloris. 1,48 euros. En nouveauté, on a celle-ci. Différentes senteurs. Également différents coloris. 3,99 euros. On a le retour de ces vases-là qui sont juste magnifiques. Donc, tu as cette forme-là. On a l'ovale normal. Et on a celui-ci qui est de cette forme-là à côté. 3,39 euros. En nouveauté, on a ce vase long comme ceci. Alors, ce n'est pas le même qu'habituellement. C'est vraiment une nouveauté. Il est à 2,29 euros. En nouveauté, on a également ceci. Un énorme pot avec le bulbe, le terreau. Vous avez tout à l'intérieur pour faire ce qu'il y a sur la photo. Et c'est vendu 7,95 euros. En nouveauté, on a... C'est plutôt un retour, pardon. Ce mini-pistolet, vous savez, pour vous faire des espèces de détartrages pour nettoyer les dents à la maison. Ça ne sera pas comme chez le dentiste, mais c'est pas mal apparemment à 2,99. On passe aux décos de Noël. À 12,95, on a cette énorme boîte avec différentes boules de Noël, différents coloris. 60 pièces à l'intérieur. On a ensuite ce tube avec 5 boules de Noël à l'intérieur. Vous avez pareil, différents coloris, 1,27 euros. 9,95 euros. On a cet assortiment-là également. Vous l'avez de plein de couleurs différentes. On a les flocons de neige comme ceci en strass pour accrocher dans le sapin qui sont magnifiques à 58 centimes seulement. 89 centimes. On a plein de petits bonhommes de neige de Père Noël, etc. différents comme ceci pour accrocher. À 99 centimes, c'est des colas en bois avec différents paysages. On a les mini, c'est mini, mais laissez pas les toutes petites. Elles sont moyennes. Des boules de Noël comme ceci, pailletées qui sont magnifiques. Vous en avez neuf à l'intérieur. il y a différents coloris également. À 99 centimes seulement. À 1,99€, on a plusieurs modèles de ces petits anges comme ceci à accrocher dans le sapin vendus par deux. On a, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, le haut du sapin à 4,49€. Là, on a les mini boules vendues par 24. Vous avez différents coloris. à 1,69€. 7,49€, on a ces coffrets comme ceci avec différents coloris. On a les 5 boules comme ceci avec plein de détails dessus, etc. Je ne sais pas à combien sont je n'ai pas trouvé le prix. On a ces petits sapins en bois à 68 centimes. En fait, vous venez mettre des huiles essentielles dessus et ça va diffuser et vous avez juste à les accrocher ou les poser où vous voulez. 12,95€. On a cet énorme coffret avec pas mal de boules différents modèles, etc. À l'intérieur, vous avez plein de coloris différents. Je n'ai pas trouvé le prix de ceci mais c'est super joli aussi des petites décos comme ceci pour le sapin pour le sapin. Tu as différents coloris aussi. 1,89€. La pièce, on a pas mal de boules de Noël comme ceci qui sont magnifiques. Il y a plein de couleurs différentes, différents motifs, etc. 2,99€. On a ces boîtes avec différentes boules aussi. Ce gros coffret avec plein de boules, comme tu verras, de couleurs différentes, formes différentes, etc. À 12,95€. Tu as plein de coloris différents aussi. Ces mini chaussons qui sont juste trop mignons, les petites bottines comme ça, grises, à 1,67€. On a ces coffrets également de différents coloris à 4,99€. On a ces étoiles pour mettre en haut du sapin qui sont juste magnifiques. C'est pareil, tu as différents coloris 1,99€. 99 centimes, on a ceux-ci aussi qui sont juste magnifiques, différents coloris pour accrocher dans le sapin. À 3,99€, on a ces boules-là. D'ailleurs, je les trouve assez chères parce qu'elles sont vendues que par 3. On a ces mini décos également à accrocher dans le sapin qui sont juste trop mignonnes. 2,37€. 3,95€. On a ces figurines-là qui sont juste trop mimes aussi. 3,98€. On a les petits lutins comme ceci à LED. Je crois que la boule du milieu s'allume. 4,79€. On a cette guirlande avec des étoiles dorées qui s'allument en LED. Les petits chiens à 2,98€. Les petites décos de Noël comme ceci. Les paysages de Noël 5,95€. Je vais y arriver. Les petits manèges à 9,95€. Les petites cheminées comme ça à 1,99€. Elles sont à LED. Mon fils va vous faire la démo. Il était super content de vous faire la petite démo et de participer à la vidéo. Vous avez différents coloris. Ce magnifique manège qui est juste énorme à 24,95€. Donc quand vous appuyez il fait de la musique et il tourne. Ces petits paysages également de Noël vous en avez des différents. Je ne voulais pas tout faire tomber et tout casser à 5,95€. Vous avez ceux-là qui s'allument avec des petites LED qui sont en dessous. Ça marche avec une pile qui est déjà fournie 2,98€. Vous avez différents modèles. Vous avez pas mal de petits luminaires, etc. Vous avez ceux-ci c'est des petites boules en vert des guirlandes à 5,95€ qui s'allument. On a ces décos également à accrocher dans le sapin qui sont lumineuses aussi qui sont pas mal du tout. Vous avez différents coloris aussi à 2,49€. Ces petites bougies à LED comme ceux-ci qui sont vendues par 3 qui sont juste trop mignonnes. Vous avez différents coloris aussi à 1,99€. On a ces magnifiques cabines téléphoniques version Père Noël à 8,95€. Il me semble que ça s'allume aussi. Les cannes à sucre gonflables à 5,95€. Il me semble qu'il y a des LED qui s'allument à l'intérieur. Cette lanterne lumineuse à 4,99€. Les petits sapins comme ça vendus par 4 pailletés. Vous avez du doré, du vert ou alors du vert naturel à 2,49€. 60 boules de déco de Noël comme ceux-ci différents coloris différents modèles à 9,95€. 4,99€ ces pots-là différents coloris également. Ces boîtes-là qui sont à 7,95€. 7,95€ on a ces petites décos également qui sont musicales. 8,79€ on a celles-ci qui sont juste magnifiques. Donc vous avez différents modèles. Mon fils vous fait la démo à 8,79€. Il était super content de participer à la vidéo aujourd'hui. Donc là il vous fait la démo de cette énorme boule de Noël qui fait de la musique de Noël à 14,95€. On a également ces scènes de Noël à 9,95€. Donc je vous montre ça s'allume ça tourne ça fait de la musique. On a également celle-ci il faut fouiner vous avez différents modèles en fait. On a également ces scènes-là à 14,95€. Ensuite on a ce centre de table comme ceci avec des photos fortes version Noël juste magnifique à 8,95€. On a ces bougeoirs comme ceci qui sont entièrement en bougie donc ce sont des chandeliers différents coloris à 2,95€. Mon fils vous fait la petite démo du petit papa Noël qu'il a trouvé. les lutins 8,95€ le papa Noël les petits lutins comme ceci différents coloris également. On a ces petits anges là que j'ai trouvé juste magnifiques donc tu as du beige du blanc cassé et du vieux rose ils sont juste trop mignons à 3,99€ on a pas mal d'autres décos les ours polaires de différents modèles à 5,95€ ces statuettes là 4,99€ la moyenne on a les grandes à 5,99€ et les très grandes à 9,99€ on a ces petites décos à accrocher également à 99 centimes on a ces cadeaux là à 3,69€ des cadeaux avec de la déco donc en fourrure noire avec plein de paillettes etc qui sont juste hyper jolis on a ces décos là à poser en bois à 1,87€ il reste plus grand chose en tout cas dans mon action et pour terminer on a cette énorme couronne qui est juste magnifique à accrocher à 18,95€ on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo